bonsoir à tous bienvenue au coeur des sciences de l'UQAM je m'appelle Catherine et c'est un plaisir de vous accueillir la société de biologie de Montréal à 100 ans aujourd'hui l'occasion est parfaite pour vous parler de l'émergence du courant scientifique francophone au Québec quelques mots avant d'entrer dans le coeur du sujet c'est Fanny ce soir qui sera avec vous sur le clavardage si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser vous pouvez aussi discuter passer des commentaires mais on vous invite à rester poli et courtois et surtout à écouter la conférence notre invité de ce soir Yves Ingram est professeur au département d'histoire directeur de l'observatoire des sciences et technologie et membre du centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie avant de lui passer la parole j'aimerais remercier le MEI le ministère de l'économie et de l'innovation qui soutient notre programmation je remercie également la société de biologie de Montréal d'avoir pensé à nous pour cette soirée et j'invite Caroline Tétrault présidente pardon Tétrault présidente du conseil d'administration de la société de biologie de Montréal à vous dire quelques mots bonne conférence à tous on se retrouve dans une petite heure Caroline à vous merci Catherine alors bonsoir c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'inaugurer les célébrations du centième anniversaire de la société de biologie de Montréal en vous offrant de concert avec le coeur des sciences la conférence à laquelle vous allez assister la SBM c'est 100 ans de passion à faire apprécier la biologie et les sciences de la nature à la population ses origines nous ramène à une époque où les sciences étaient réservées à une élite les fondateurs de la SBM dont le frère Marie Victorin duquel nous entendrons certainement parler ce soir ont démontré un esprit avant-gardiste en plus d'agir en réel visionnaire dans les premières années d'existence de la société de cercle scientifique restreint la SBM a évolué vers la promotion de la vulgarisation scientifique et s'est ouverte au reste de la population pour devenir un organisme sans but lucratif regroupant des personnes de tous âges intéressés à la biologie et aux sciences de la nature notre mission consiste à faire découvrir comprendre et aimer la nature au grand public par la vulgarisation des sciences et l'immersion dans la nature vous êtes tous invités à vous joindre à nous si vous n'êtes pas encore membres la toute première activité pour souligner notre centième anniversaire a lieu ce soir mais c'est toute une programmation qui vous attend pour la suite de nos célébrations en effet nous avons choisi de vous offrir 100 activités pour nos 100 ans c'est dire à quel point notre programmation se révèle riche en événements de toutes sortes restez donc à l'affût et consultez fréquemment l'onglet calendrier de notre site web car nous dévoilerons la programmation au fur et à mesure la SBM une centenaire en pleine forme a démontré que ce dernier siècle d'aventures et de découvertes en nature a été apprécié et c'est avec joie que nous poursuivrons agarment ardemment notre mission pourquoi pas pour un autre centenaire merci bonjour donc j'imagine que vous me voyez là imagine donc d'abord je vous remercie de votre invitation pour cette conférence bien sûr le prétexte de du début de la société de biologie de montréal va me fournir l'idée non pas de faire l'histoire de la société de biologie que les membres peuvent j'imagine faire en fouillant dans leurs archives mais de façon plus générale de essayer de montrer qu'est ce qui s'est passé justement en 100 ans je pense qu'on peut dire que 1920 c'est véritablement le début de la modernisation du développement rapide des dynamiques des sciences au Québec qui explique d'ailleurs et je le dirai pour moi en conclusion une spécificité vraiment québécoise dans cet aliment d'un côté de la recherche scientifique mais de la vulgarisation dans un thème qui était très cher à Marie Victorin qui était de s'occuper de la chaîne de la science des deux bouts de l'école primaire des jardins botaniques pour enfants jusqu'à la recherche universitaire donc je vais essayer d'abord de partager l'écran pour montrer le PowerPoint j'imagine que vous le voyez donc débutons 1920 donc l'éveil de la science au Québec c'est pas pour dire qu'il n'y avait rien avant mais c'est de dire qu'avant on était dans une phase un peu individuelle on pense à l'abbé Provencher en 1868 qui fait paraître son grand livre la flore canadienne qui va être le modèle qui va durer jusqu'à la publication 1935 de la flore laurentienne de Marie Victorin on pense aussi du même abbé Provencher qui fait paraître à la même année environ 1868 1869 la première revue francophone qui s'appelle le naturaliste canadien qui existe encore d'ailleurs et qui porte justement sur la les plantes la zoologie donc c'est vraiment il s'est passé plein de choses à la fin du 19e siècle mais le mouvement qui est nouveau c'est vraiment cette mise en faisceau des ressources comme le disait Marie Victorin donc le point de départ de toute cette tendance là c'est d'abord la création à l'université Laval à Québec qui elle faut rappeler qu'elle a été créée en 1852 et qu'elle a créé en 1878 une succursale à Montréal qui n'était pas donc l'université de Montréal qui était à l'université Laval à Montréal et donc en 1920 l'université Laval crée l'école supérieure de chimie qui va être l'embryon de ce qui va devenir ensuite la faculté des sciences et comme c'est le début on a le problème de début d'une tradition c'est que pour former des chercheurs il faut des chercheurs mais comme on n'a pas formé de chercheurs on peut pas les prendre localement à moins par hasard d'une formation d'un choix d'un individu donc ici on a dû à Québec faire venir de d'Europe donc de de Suisse pour être précis Joseph Rézy Paul Cardino et d'autres qui vont être le noyau de l'école supérieure de chimie mais aussi avec l'abbé Alexandre Vachon qui est allé étudier au MIT donc il y avait un petit embryon et Sirias Ouellet qui lui a été formé en Europe aussi donc au début nos fondateurs sont souvent des gens formés à l'étranger pas nécessairement mais souvent d'ailleurs c'est l'exception c'est Adrien Pouliot qui lui était formé à l'école polytechnique de Montréal et donc il va être le professeur de mathématiques à l'université Laval qui va jouer un rôle aussi assez dynamique avec toute la bande de Montréal et donc à Montréal on a donc comme on le voit ici en haut à droite le campus de l'université Laval à Montréal qui va bien sûr ensuite être la base de l'université de Montréal qui elle va être créée en 1920 et qui d'ailleurs le hasard fait qu'en 1919 elle passe au feu et donc ça a été un investissement très important d'essayer de la relancer et donc 1920 on voit dans le journal Le Devoir donc le 31 décembre 1919 où il y avait plein d'affiches de bonne année on voit faisons en sorte que 1920 soit l'année de l'université de Montréal parce qu'effectivement c'est tout le mouvement en 1919 pour dire Montréal après la guerre est développée et même plus importante c'est la métropole du Québec elle ne peut pas se contenter d'avoir une succursale de l'université Laval donc c'est la vieille lutte Québec-Montréal qui dure finalement depuis les années 1880 parce que depuis les années 1880 la bourgeoisie de Montréal voulait sa propre université mais elle n'a réussi à convaincre toutes les autorités y compris à Rome pour des raisons dans lesquelles je n'entrerai pas ici d'avoir une université indépendante donc l'université de Montréal est véritablement créée en 1920 avec une charte civile du gouvernement du Québec et justement dès 1920 au moment même de la création elle crée immédiatement une faculté des sciences et on l'annonce donc dans le devoir et on voit dès le point de départ les premiers professeurs qui sont embauchés Georges Barry va être professeur de chimie Ernest Gendreau professeur de physique Arthur Léveillé professeur de mathématiques et bien sûr Marie Victorin professeur de botanique et on embauche un professeur de biologie qui n'est pas arrivé encore qui va être Louis-Janvier d'Albis pour s'occuper de la biologie et Maillot de la géologie donc on a là le point de départ et ce qui est intéressant avec le cas de Marie Victorin c'est qu'à l'époque où il était embauché comme professeur d'université c'était un autodidacte Marie Victorin il n'a même pas d'études classiques comme c'est un frère des écoles chrétiennes à l'époque les cours classiques étaient réservés aux clergés à ceux qui voulaient devenir prêtres ou jésuites ou dominicains les petits frères comme les frères des écoles chrétiennes étaient plutôt formés pour faire des écoles de commerce donc Marie Victorin n'a qu'une formation d'école de commerce acquise à Québec chez les frères des écoles chrétiennes mais comme on sait ensuite il va s'auto former en botanique en contactant le prof de McGill les profs d'Harvard et va devenir le personnage qui va être déjà très connu en 1920 de sorte que l'université même s'il n'y a pas de doctorat va lui offrir le poste de professeur et deux ans après Marie Victorin va déposer un ensemble de travaux il va donc être docteur de botanique de l'université de Montréal puis il va faire que bon maintenant il est professeur légitime parce que comme on sait aujourd'hui un bon professeur il va avoir un doctorat et donc 1920 point de départ et là on voit que immédiatement Marie Victorin est consciente qu'il faut se servir de cette nouvelle université pour lancer aussi un mouvement nationaliste Marie Victorin c'est un nationaliste québécois francophone qui croit que par la science on va se libérer et c'est pas un hasard qu'en 1922 donc au deuxième année de l'existence de la faculté des sciences Marie Victorin signe un texte très important dans le devoir qui s'appelle vers la haute culture scientifique la faculté des sciences de l'université de Montréal donc bien que Marie Victorin soit pas secrétaire de l'université soit même pas doyen ni recteur mais simplement professeur de botanique c'est lui qui au fond fait la promotion la plus dynamique de l'université mais il a fait dans un cadre intellectuel et national il écrit dans ce texte-là nous allons travailler à nous évader graduellement de ce colonialisme du savoir un peu humiliant en somme au degré où nous le subissons et que nous marchons fermes vers une émancipation intellectuelle de bonne alloi donc on voit tout de suite qu'il met l'université au service de la nation qui doit donc devenir indépendante des intellectuels étrangers et aussi ça essaie d'être dominé par l'environnement anglo-saxon qui on le sait à l'époque dominait toute l'industrie et toute l'économie du Québec et donc à l'université de Montréal aussi on va devoir embaucher des professeurs étrangers au début on pense comme je l'ai dit à Louis-Janvier d'Albis en 1901 qui vient de de France plus tard Henri Pratt qui va devenir d'ailleurs un très bon ami de Marie Victorin va être embauché comme prof de biologie en 1930 il va remplacer en fait d'Albis parce qu'après 1926 Louis-Janvier d'Albis va créer l'Institut scientifique franco-fondation canadien et va donc entrer en conflit avec Marie Victorin et donc entrer en conflit avec Marie Victorin étant donné la puissance de Marie Victorin son charisme sa détermination c'est pas une bonne idée et donc d'Albis va être rapidement marginalisé après 1927 1928 il va un peu disparaître il va finalement retourner en Europe et ce que Marie Victorin va faire c'est de s'assurer qu'on embauche un autre vrai chercheur français pour montrer qu'il n'est pas francophobe mais qu'il dit il nous faut des chercheurs français mais des véritables chercheurs mais non pas des amuseurs et ensuite il va y avoir Pierre Masson qui va être prof d'anatomie donc on voit que les débuts de l'université exigent souvent des formations externes qui ensuite vont s'autonomiser localement pour former sur place la prochaine génération de professeurs c'est ce que ces gens-là vont faire en formant les premiers Québécois localement qui vont ensuite prendre leur suite et c'est justement dans ce contexte-là en 1922 que l'université existe depuis deux ans et à l'Université de Montréal on se dit quand on va former des sociétés savantes et donc la première en 1922 c'est la Société de biologie de Montréal et on y trouve là voyez-vous après dans les années 40 on y trouve Masson on y trouve Léo Parizeau qui comme on va le voir a joué un rôle aussi fondateur pour la CFA et donc on va créer des sociétés savantes la Société de biologie de Montréal comme on vient de le dire va vouloir comme toutes les autres sociétés savantes comme la Société canadienne d'histoire naturelle qui est fondée en 1923 par Marie Victorin et d'autres qui est complémentaire avec la Société de biologie et on va retrouver souvent des gens d'une société actifs dans l'autre aussi parce que la biologie au sens large inclut les sciences naturelles et donc c'est la même équipe au fond qui travaille dans plusieurs sociétés savantes et si on voit j'ai fait le petit tableau des conférences parce qu'au début d'une société savante on est dynamique on veut diffuser la bonne nouvelle mais ensuite il y a l'usure le temps est moins libre on a plus de travail à l'université le nombre de conférences se baisse et pendant 7-8 ans les activités de la Société de biologie de Montréal vont être plutôt faibles et vont être relancées en 1935 entre autres avec la simulation de Jacques Rousseau qui va dire ok il faut que les sociétés membres de l'ACFAS comme je vais y venir soient dynamiques et donnent elles aussi des conférences en plus de celles de l'ACFAS et donc ici je montre quelques conférences des tout débuts de la Société de biologie de Montréal et on voit qu'on y trouve donc des conférences très savantes ou bien des conférences de vulgarisation de haut niveau par exemple la première qui lance les événements est celle de Louis-Jean-Vidalbis qui parle de la partenogénèse mais très rapidement on a Marie-Victorin qui fait une série de conférences sur l'hérédité et la génétique parce qu'il faut rappeler que les lois de Mendel ont été redécouvertes en 1900 mais que c'est à partir des années 20 avec les travaux américains sur la drosophile qu'on va de façon expérimentale faire de grandes découvertes qui vont donner les bases de la génétique et donc on voit que même quelques mois après il fait un exposé sur les objections au mendélisme parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque il n'était pas évident au tout début du mendélisme et de la génétique que c'était compatible avec la théorie de l'évolution de Darwin d'ailleurs la synthèse qu'on appelle néo-darwinienne date plutôt des années 30 et 40 donc ici on voit que Marie-Victorin s'intéresse donc au développement récent et donc il y a toute une série de conférences on y trouve les acteurs habituels d'Albis qui en fait un autre sur la lumière et la vie Léo Parizeau qui est un radiologue parle de la vision en couleur et en relief donc on a là un mélange à la fois de travaux originaux mais souvent de vulgarisation de haut niveau plus tard on voit la société de biologie de Montréal va se développer et on devine que plus la recherche va se développer parce que c'est beau être en 1922 mais le temps de former des doctorants ça prend au fond 7, 8 ans 10 ans et donc Georges Préfontaine au département de biologie en association bien sûr avec la société canadienne de biologie va lancer la revue canadienne de biologie qui est créée et qui est diffusée c'est créé en bas par l'université de Montréal et ensuite les scientifiques vont plutôt présenter leurs travaux originaux à l'ACFAS de sorte qu'en 1923 donc une année après l'existence de la première société de biologie de Montréal il va y avoir une rencontre de ces gens-là qui vont se dire il faut créer l'association canadienne pour l'avancement des sciences pourquoi sur le modèle de l'association britannique pour l'avancement des sciences de l'association américaine pour l'avancement des sciences et là vous avez probablement dit mais j'ai un gros vient de dire l'association canadienne pour l'avancement des sciences et non pas l'association canadienne française la raison c'est que quand on regarde des archives on voit que la première idée qui est lancée pour la réunion dans une lettre signée par Marie Victorin qui invite le recteur de l'Université de Montréal et tout un ensemble d'acteurs de dire on veut faire une réunion pour créer l'association canadienne pour l'avancement des sciences et donc j'en déduis que lors de la réunion il est rapidement été un consensus qui ferait plutôt une association canadienne française pour l'avancement des sciences parce que le mot canadien maintenant était commencé à être pris en charge par le Canada majoritairement anglophone donc en 1923 se crée l'association et l'année suivante on fête le premier anniversaire et on y trouve là un discours du premier président qui est Léo Parizeau qui dit d'ailleurs et ça c'est le texte qui paraît dans le devoir sachez donc que l'association canadienne-française pour l'avancement des sciences est fille de la société de biologie de Montréal laquelle reconnaît comme ses fondateurs les docteurs Harwood Bernier Barry Latreille Larouche le frère Marie-Victorin et le professeur Louis-Janvier d'Albis et donc ensuite une autre association qui va jouer un rôle très important dans le développement du mouvement scientifique c'est la Société canadienne d'histoire naturelle on voit ici au milieu bien sûr Marie-Victorin à sa droite on voit un clair de Sainte-Croix qui est le fondateur des cercles des jeunes naturalistes qui eux jouent un rôle très important pour diffuser l'intérêt pour les sciences de la nature et l'avant-dernier du côté droit de la photographie c'est justement Georges Préfontaine qui est au département de biologie et à l'extrême gauche on voit Jacques Rousseau qui est la cheville ouvrière de l'ACFAS pendant jusqu'à la fin de la deuxième guerre environ donc ça nous amène à dire un mot sur l'ACFAS parce que toutes ces sociétés savantes vont être chevillées à l'ACFAS puis elle son but c'était donc d'encourager les jeunes à poursuivre des carrières scientifiques de promouvoir une image positive de la science auprès du public en général on est en 1923 n'oubliez pas et d'agir en tant que porte-parole de la toute nouvelle les jeunes communautés scientifiques et ça ça se fait comme le fait au début la société de biologie de Montréal par une période que j'appelle de propagande parce qu'à l'époque on le sait la formation universitaire était précédée de la formation dans les collèges classiques or les collèges classiques menaient de façon presque essentielle à des formations de médecins d'avocats notaires et de prêtres donc l'équipe de base de l'université de Montréal à la faculté des sciences se donne comme but d'orienter de plus en plus de jeunes vers la faculté des sciences et pour le faire ils font toute une série de conférences donc on voit qu'au début donc en 1924 le temps de lancer on lance ça a atteint un pic de 160 conférences données par des profs d'université à travers tous les collèges classiques du Québec c'est énorme 160 c'est presque une à tous les c'est plus qu'une à tous les trois jours donc deux conférences par semaine dans les collèges classiques du Québec et ça continue même après la deuxième guerre jusqu'au milieu des années 60 où on voit qu'on fait quand même plus que 100 conférences chaque année pour stimuler les carrières scientifiques donc pendant une dizaine d'années l'ACFAS la Société de biologie la Société canadienne d'histoire naturelle diffusent la bonne nouvelle si on peut dire et là en 1933 donc ça fait en gros une quinzaine d'années que les profs sont embauchés ils ont eu le temps de former des premières générations d'étudiants et maîtrises au doctorat eux-mêmes ont eu le temps de faire des recherches plus sérieuses de construire des laboratoires et 1933 c'est donc le premier congrès de l'Association canadienne française pour l'avancement des sciences où là on va présenter les professeurs vont présenter leurs travaux et ça c'est une marque très importante parce que depuis 1933 de façon continue à chaque année sans arrêt il y a le fameux congrès annuel qui aujourd'hui se fait au mois de mai mais qui à l'époque se faisait plutôt au mois de novembre donc sur le campus qui est maintenant le campus de l'UQAM le congrès de 1933 de l'Université de Montréal a eu lieu et comme nous l'apprend encore le devoir il y a eu Mgr Piette qui a exposé les développements de l'Université de Montréal pour favoriser l'avancement des sciences le doyen le doyen de la faculté de philosophie Cesslas Forêt a parlé le maire de Montréal Rinfraie et bien sûr Léo Parizeau également et le devoir qui était un des grands véhicules d'information de tout ce que l'ACFAS et de tout ce que Marie-Victorin a fait nous informait et ce qui est très intéressant c'est qu'en 1933 non seulement la gang de Marie-Victorin et de Jacques Rousseau organise le congrès savant mais il organise en même temps le congrès des cercles des jeunes naturalistes une grosse expo science qui a lieu au Mont-Saint-Louis qui est sur Sherbrooke pas très loin de Saint-Denis qui a été qui a été transformé en maison pour pour personnes âgées je pense ou il me semble et donc ici on a encore une fois la jointure entre la recherche universitaire et la stimulation des jeunes carrières et donc on a ici l'équipe du premier congrès et on voit donc on voit Adrien Pouliot on voit Léon Lortie on voit donc toute cette équipe de base et on l'annonce donc l'exposition régionale avec justement le frère Adrien qui est le clair de Sainte-Croix qui a créé en 1931 les cercles des jeunes naturalistes qui va être une source de carrière pour les jeunes et donc on voit ici exemple un des expos qui a eu lieu au Mont-Saint-Louis en 1933 on voit que la botanique domine parce qu'effectivement c'est plus facile de faire de la botanique on ramasse des plantes on les sèche alors que faire de la chimie ça demande un peu plus de ressources et c'est un fond plus dangereux si on mélange mal les éléments ça va nous sauter d'en face et nos parents ne seront pas contents ensuite bien sûr le congrès est lancé et en 1934 sans surprise le congrès va avoir lieu à Québec et non plus à Montréal et donc on trouve Joseph Rézy on trouve Adrien Pouliot mais on trouve aussi Gustave Beaulieu et Georges Baeux et eux travaillaient comme entomologistes provinciaux donc il y avait un lien non seulement entre les laboratoires de recherche universitaire mais aussi un lien étroit avec les laboratoires gouvernementaux et on voit aussi tout le mouvement justement des cercles des jeunes naturalistes ici je trouve ça très intéressant on voit qu'à l'école Sainte-Brigitte de Montréal on avait encouragé les jeunes à construire des maisonnettes pour attirer les oiseaux et on avait aussi à cette époque-là on est rendu en 1938 mais ça vous montre qu'à chaque année on voit les cercles des jeunes naturalistes avec leur expo provincial et même mieux il y avait toutes des séances d'éraducation de l'herbe à poux ici on voit une séance d'herbe à poux et ça c'est intéressant au plan sociologique parce qu'aujourd'hui avec la professionnalisation le mouvement spontané gratuit des jeunes qui pourraient éradiquer l'herbe à poux n'existe plus parce que ce serait considéré que prendre l'emploi de professionnels de la ville de Montréal qui auraient pour fonction eux de s'assurer de l'éradication de l'herbe à poux donc c'est un effet pervers de la professionnalisation il y a plus d'herbe à poux que si on avait encore des jeunes qui à chaque année étaient enrôlés de façon bénévole pour éradiquer l'herbe à poux une autre étape qui est importante parce qu'on a vu que le campus du centre-ville de l'Université de Montréal a brûlé donc on a pensé avec la croissance à partir de la fin des années 20 qu'il devait y avoir un nouveau campus pour l'Université de Montréal et c'est le campus en construction qu'on voit ici sur la montagne mais vu 1929 ça veut dire aussi les débuts de la crise économique donc on comprend qu'on a commencé la construction du pavillon principal de l'Université de Montréal mais que tout s'est arrêté pendant les années 30 en raison de la crise économique mais justement la crise économique fait que les professeurs vont devoir défendre leurs droits et encore ici une fois ça peut vous surprendre mais on peut dire qu'ici Marie-Victorin joue le rôle de presque fondateur du premier syndicat de professeurs au Québec et donc ici dans le devoir toujours parce que comme je vous ai dit Marie-Victorin avait des relations très étroites avec le devoir et à chaque fois qu'il y avait un problème il pouvait écrire un texte et le devoir le faisait figurer en bonne page même chose pour la couverture des congrès de l'ACFAS à chaque année vous avez plusieurs pages sur ce qui se passe à l'ACFAS on dit qui est le président on parle des conférences on parle beaucoup de science dans le devoir parce qu'il y a un lien étroit avec Marie-Victorin depuis 1916 et donc pendant la crise les profs de l'Université de Montréal ont même plus de salaire et donc il y a un texte de Marie-Victorin qui s'appelle sur le front universitaire une société pour la libre discussion des problèmes parce qu'ils disent c'est pas juste aux élus aux recteurs de décider de l'avenir de l'Université de Montréal c'est aux professeurs et donc le programme qui est lancé dans cet article-là est très intéressant parce que le groupe qui est dirigé par Marie-Victorin qui est le plus visible donc tous les profs s'agglutinent autour de lui ils disent on fait une société de libre discussion mais on réclame des droits et on veut une échelle salariale raisonnable basée sur la pratique des universités étrangères on veut l'établissement d'un fonds de pension l'établissement d'une année sabbatique et des bourses d'études pour les professeurs et finalement on demande c'est assez intéressant une liberté raisonnable de la critique littéraire et scientifique donc on est loin de nos demandes de liberté universitaire absolue à l'époque on est raisonnable et on veut une liberté raisonnable mais c'est quand même très intéressant de voir que c'est Marie-Victorin qui signe ce texte de défense des droits des professeurs et là ce qui est intéressant c'est 1936 c'est une date très importante parce que c'est aussi l'élection du premier gouvernement de Duplessis qui est élu le 17 août 1936 et donc dans le devoir du lendemain on donne les données c'est un désastre pour le gouvernement de Tachereau or le gouvernement de Tachereau était au pouvoir depuis 1920 donc ça faisait plus de 16 ans et les gens considéraient que c'était un régime corrompu ça vous dit quelque chose on a vu au Québec des régimes corrompus dans les années 2000 donc quand les gens sont longtemps au pouvoir la probabilité de corruption augmente mais ici c'est très intéressant parce qu'on voit le caractère très stratégique de Marie Victorin et de son équipe Georges Préfontaine d'ailleurs s'était présenté aux élections il n'a pas été élu mais il s'est présenté aussi contre le gouvernement de Tachereau qui ne reconnaissait même pas la QFAS ne donnait pas vraiment de subvention à la QFAS donc Marie Victorin et son équipe ont décidé d'appuyer activement Duplessis pendant les élections et ensuite on va voir tout le mouvement stratégique qui vont demander à Duplessis de faire des actions pour la science et donc le 25 septembre 1936 Marie Victorin fait apparaître un texte extraordinaire dans Le Devoir qui s'appelle Après la bataille les œuvres de paix où il parle de l'Université de Montréal de l'ACFAS de l'Institut scientifique franco-canadien et pourquoi il publie ça le 25 septembre parce qu'il veut écrire dans ça un plan de développement scientifique qui est adressé à Duplessis et donc il dit c'est assez l'Institut scientifique franco-canadien divise nos ressources c'est un lieu de conférence mondaine où on invite des Français une semaine ou deux à faire des conférences pour dames à chapeau de paille donc il est très dur il dit il faut que le gouvernement appuie la vraie science et la vraie science au Québec elle se fait à travers l'équipe de l'ACFAS donc il veut que le 5000 dollars qui était donné à l'Institut scientifique franco-canadien soit plutôt donné à l'ACFAS ce que Duplessis va faire effectivement immédiatement mais voyez-vous le 25 septembre le 3 octobre donc la semaine suivante c'est au tour de Jacques Rousseau qui est le bras droit de Marie Victorin et qui est aussi à la Société d'études et de libre discussion des problèmes universitaires fait un texte dans le devoir sur quelques aspects scientifiques de la restauration nationale donc on voit encore le courant nationaliste de l'équipe de Marie Victorin qui veut que le nouveau gouvernement appuie les sciences donc il demande la création d'un conseil provincial de recherche qui n'existait pas en 1936 mais qui veut être l'analogue de ce qu'était au fédéral le conseil national de recherche du Canada qui avait été créé en 1916 et donc Duplessis va créer effectivement en 1936 une chose qu'on oublie le conseil provincial des recherches qui va donner des petites subventions aux chercheurs et qui va donc répondre aux exigences de Marie Victorin et de son équipe et qui va donner un autre exemple et à la fin des années 60 il y avait un texte de Jacques Rousseau qui revenait sur toute cette période dont je vous parle et qui disait en 1930 on se met en 1960 on récoltait donc Rousseau fait prendre conscience à ceux de la révolution tranquille que s'il y a eu la révolution tranquille c'est qu'il y a eu tout le travail de sa génération de 1920 à 1940 et bien sûr des grands projets on a aussi à la même époque donc 1929 le lancement du projet du jardin botanique qui lui aussi va se développer durant la crise parce que Duplessis va appuyer les travaux publics pour donner de l'emploi aux gens qui sont en chômage et ça va permettre de reprendre la construction du jardin botanique qui pendant la crise effectivement a dû être arrêté et ici on a donc une vue du jardin botanique en 1940 et c'est là que le siège social donc du secrétariat de l'ACFAS va être déménagé de 1920 à 1939 il est à l'Université de Montréal mais lorsque le jardin est créé Marie-Victorin déménage toutes ces choses du campus de l'Université de Montréal au jardin botanique avec donc son équipe ça inclut Jacques Rousseau ça inclut sa secrétaire Marcel Gauvreau et on voit que comme j'ai dit Marie-Victorin insistait que pour développer la science au Québec il faut à la fois former des chercheurs locaux mais il faut stimuler des carrières et semer par les cercles des jeunes naturalistes donc bien que les cercles des jeunes naturalistes aient été créés par un clair de Sainte-Croix le frère Adrien c'est Jacques Rousseau et Marie-Victorin à l'ACFAS qui lui font comprendre qu'il faut que ça devienne un enjeu plus important et donc grâce à l'équipe de Marie-Victorin ils vont lancer de façon très dynamique les cercles de façon beaucoup plus active que ce que le frère Adrien seul aurait pu faire et pour vous montrer encore le côté stratégique de construction des institutions en 1937 donc voyez-vous en 1936 il y a deux textes importants en 1937 il fait un autre coup Marie-Victorin fait un grand titre qui s'appelle Pour un institut de géologie il fait une série de trois articles dans le devoir où il réclame du gouvernement du Québec donc du Plessis de créer une école de géologie comme il dit pour un institut de géologie si nous avons quelques géologues formés et pleins de promesses nous n'avons pas de milieu géologique pas d'atmosphère déclare Marie-Victorin dans son discours à la Société canadienne d'histoire naturelle et il y a une suite ensuite qui s'appelle Pour un institut de géologie où il fait un discours où il rappelle en passant qu'on a une fausse notion du déluge qui n'est qu'une inondation très étendue et très dévastatrice de la plaine mésopotamienne sur le bas euphrate donc on voit qu'ici il critique aussi la vision religieuse de la science il veut une géologie scientifique indépendante de la mythologie de la Bible et il nous parle de l'importance des ressources minérales parce qu'il dit avant longtemps les ressources minières dépasseront les ressources de l'agriculture il nous faut un institut national de géologie et tout de suite il nous faut des géologues canadiens français voyez-vous un grand discours de Marie-Victorin et sans surprise Duplessis répond à la demande de Marie-Victorin et une année plus tard même pas en février 38 on annonce donc l'école des mines à Québec qui est créée avec l'appui même de l'opposition et quelques réserves comme toute opposition gouvernementale doit faire comme on sait très bien l'opposition est là pour s'opposer mais ici il y a une approbation parce qu'il faut rappeler que le charisme de Marie-Victorin transcendait les partis bien sûr il va se développer pas uniquement la botanique pas uniquement la biologie mais la physique donc je mentionne le département de physique de l'Université de Valle à Québec parce que là aussi on va faire appel à des ressources externes donc c'est le physicien Franco Razetti italien qui va créer le département de physique en 1939 et qui va former la première génération où Henri-Paul Koenig va devenir ensuite le directeur du département Syrias Ouellet qui était prof de chimie physique et Albert Boivin va devenir prof donc on voit aussi comment on importe d'abord des chercheurs qui forment une génération locale qui ensuite devient autonome et là je vais faire une petite parenthèse une petite anecdote qui à mon avis est très intéressante au plan historique parce qu'elle signifie des choses sur l'importance de la QFAS et la spécificité du Québec imaginez-vous que lorsqu'en 1951 la future reine Elisabeth II qui est princesse vient à Montréal elle visite donc le campus de l'Université de Montréal comme on peut le voir elle est avec son mari le prince Philippe mais en 1951 Lazare veut que le prince Philippe est également le président de la British Association for the Advancement of Science et donc il demande en la préparation de sa visite à Montréal et au Canada de rencontrer le président de l'Association canadienne pour l'avancement des sciences parce qu'il s'imagine que comme il y a une association américaine comme il y a une association britannique il pense que le Canada a une association canadienne or il est assez surpris de découvrir et le devoir se fait un plaisir de s'en vanter qu'il n'existe pas d'association canadienne pour l'avancement des sciences parce qu'en gros le ROC le Rest of Canada est assez branché sur les États-Unis et ne se considère pas assez national pour créer sa propre association savante et donc le prince Philippe rencontre la délégation de l'ACFAS et les journalistes nous apprennent que causant avec ses hôtes en français aussi souvent et aussi aisément qu'en anglais le prince n'a pu s'empêcher de noter qu'il n'existe encore dans l'élément anglophone de notre pays aucune organisation correspondant exactement à l'ACFAS par son organisation et ses buts donc vous voyez par là la très grande originalité de l'ACFAS en 1923 et jusqu'à nos jours il n'existe pas d'association canadienne pour l'avancement des sciences si vous me posez la question pourquoi il n'y a pas d'association canadienne pour l'avancement des sciences je dirais de façon lapidaire la réponse la plus courte c'est parce que le Canada n'existe pas donc dans le mouvement scientifique j'ai parlé du développement des sociétés savantes au coeur de celle-là c'est l'ACFAS qui les fédère toutes et qui va aussi jouer un rôle de vulgarisation scientifique par les conférences dont je vous ai montré les tableaux mais on va aussi le faire par le biais de revues de vulgarisation et ça aussi c'est très original au Québec francophone d'abord c'est les clercs de Saint-Viateur qui comme les clercs de Saint-Croix s'intéressent beaucoup au cercle des jeunes naturalistes donc on crée chez les clercs de Saint-Viateur une revue en 1950 qui s'appelle le viateur naturaliste qui va devenir ensuite en 1955 pour être plus large et pas uniquement lié au clercs de Saint-Viateur va s'appeler le jeune naturaliste qui va donc aller très bien pendant 5-6 ans mais ensuite va avoir des problèmes financiers et l'ACFAS va en prendre en charge en 1962 va la reprendre donc de leur propriétaire et va donc la renommer quand même parce que le jeune scientifique et on voit que les premières images sont semblables et qu'on a simplement généralisé le jeune naturaliste au jeune scientifique pour parler aussi de physique on trouve dans ça par exemple des articles de Hubert Reeves qui à l'époque était un jeune étudien ou jeune professeur à l'Université de Montréal qui fait donc des articles de vulgarisation sur l'astronomie et la physique les profs de physique les profs de chimie donc beaucoup plus large que simplement les professeurs de biologie vont écrire dans le jeune naturaliste à la fin des années 60 et je pense qu'aussi ça marque une nouvelle phase la communauté scientifique après la deuxième guerre est bien établie de sorte qu'elle sent moins l'obligation de garder le mandat que lui avait confié Marie-Victorin de faire deux choses à la fois de la recherche et de la promotion des sciences de sorte que l'ACFAS qui est le porte-parole de la communauté en 1969 va se dire bien là nous gérer le jeune scientifique c'est pas vraiment notre fonction il y a maintenant des vulgarisateurs on pense à Fernand Seguin qui dès les années 50 est vraiment un des premiers à plein temps à faire de la vulgarisation scientifique à la radio et ensuite à la télé donc l'ACFAS va se débarrasser du jeune scientifique qui va être lui acheté par l'Université du Québec qui elle aussi vient d'être créée et ça va devenir ce que c'est encore de nos jours Québec Science donc on voit qu'on est passé du viateur naturaliste donc des naturalistes qui étaient à la base du développement des sciences autour de l'équipe de Marie-Vittorin aux jeunes scientifiques pour l'ensemble des disciplines mais toujours contrôlés par la communauté scientifique à un journal indépendant au sens que traité par des journalistes scientifiques spécialisés et indépendants des institutions et donc comme je l'ai dit la nouveauté après la deuxième guerre bien là c'est le monde qu'on connaît et je vais aller rapidement sur cet aspect-là pour montrer que Jacques Rousseau avait raison on a semé en 1920 ça a développé des racines et ça a poussé en masse de sorte que en plus avec les années 60 le baby boom fait que le monde universitaire doit se développer et la simple existence de l'Université Laval et de l'Université de Montréal auquel s'est ajouté en 1954 donc toujours sous l'ère de Duplessis la création de l'Université de Sherbrooke donc en 1978 on est un peu un peu trop serré avec trois institutions et donc on crée le réseau de l'Université du Québec qui comme vous savez va être à Trois-Rivières à Gatineau Rouen Chicoutimi Québec et Rimouski en plus de l'UQAM et donc c'est fondé sur le modèle des universités d'État américaines on pense au modèle de l'Université de Californie l'Université de Californie à Berkeley à San Diego à Los Angeles c'est le même principe que l'Université du Québec dans son réseau donc c'est et c'est aussi ce qui va devenir une chose très importante au début des années 70 et 10 le début des politiques scientifiques donc on on a ici donc le premier réflexion au Québec des principes d'une politique scientifique pour le Québec encore là on voit qu'il y a une vision nationale parce qu'en 1968 à la même époque le Canada voulait développer une politique scientifique canadienne donc le Québec se développe toujours en parallèle et reproduit les structures fédérales au niveau de la nation francophone du Québec et ils fondent donc en 1972 ce qui s'appelait le fonds FCAR qui devient en 2002 va être coupé en trois le fonds FQRNT pour les sciences de la nature FQRC pour les sciences humaines et sociales et le FRQS le fonds de recherche en santé du Québec et on voit la croissance énorme du Québec si on regarde les taux de diplomation par cohort par génération et on voit très bien que si on pouvait imaginer que bon les femmes avaient moins de femmes en sciences on voit que ça c'est une question démographique et si vous regardez le taux on voit exemple que le taux d'une génération donc d'une cohorte de 20 à 25 ans alors que les hommes dominaient en 1976 ils sont complètement dépassés dès les années 90 de sorte qu'aujourd'hui on a une cohorte de femmes de présence beaucoup plus élevée qu'une cohorte d'hommes et bien sûr si c'est vrai pour le baccalauréat vous devinez que sur le plan purement démographique cela va se répercuter plus tard à la maîtrise de sorte qu'aujourd'hui les femmes sont plus présentes à la maîtrise que les hommes et au doctorat mes données arrêtent en 2011 mais je peux vous garantir que c'est une vague donc cette vague-là fait qu'aujourd'hui le taux d'accès au doctorat des hommes et des femmes est le même et donc il n'y a pas de retard comme on se plaît souvent à le dire comme si on ne regardait pas les données démographiques et donc on voit une croissance énorme des années 80 avec les crises économiques ça se stabilise mais ça revient ensuite donc il n'y a pas de problème au niveau de la production des diplômes et on voit la croissance des maîtrises et aussi la croissance des doctorats en proportion on produit énormément de doctorats et on ne peut pas croire ce qu'on entend de temps en temps sur une pénurie de docteurs c'est absurde il n'y a pas du tout de pénurie à l'horizon depuis les années 90-2000 et on voit que le Québec se tire assez bien quoi qu'en disent nos dirigeants universitaires qui bien sûr toujours plus on ne peut pas être contre mais quand on regarde les données objectives au niveau de l'OCDE on voit que le Québec investit beaucoup plus que la moyenne de l'OCDE dans les universités et beaucoup plus que le Canada donc c'est peut-être pas assez pour les recteurs mais il faut quand même comparer avec ce qui se passe ailleurs pour se faire une bonne idée une autre façon de voir aussi l'importance du Québec c'est de regarder et ça c'est un indicateur que je trouve très utile dans un concours compétitif dans les fonds fédéraux quelle est la proportion du Québec mais la proportion du Québec depuis 20 ans elle est pas mal stable à 27% alors que le Québec au niveau démographique ne représente que 22 à 23 et même 23 donc on on obtient une part plus élevée des subventions fédérales que le poids du Québec dans la fédération ce qui m'apparaît un signe du dynamisme de la recherche universitaire au Québec une autre façon de voir le développement énorme de la science québécoise c'est de regarder les publications en collaboration internationale on voit que plus de la moitié de tous les articles qui sont signés par des Québécois au Québec sont signés avec au moins un chercheur étranger soit les États-Unis bien sûr en premier mais ensuite la France l'Angleterre la Chine donc il y a un réseau très important bien sûr ces collaborations internationales sont un peu moins élevées pour les sciences humaines ce qui est tout à fait normal parce que les objets sont plus locaux il n'y a pas d'électrons québécois mais il y a une société québécoise et donc il y a une croissance quand même de l'internationalisation des travaux dans toutes les disciplines depuis 30 ans et un autre indice plus ésotérique mais qui est un indice de qualité des publications québécoises que l'on calcule nous depuis des années à l'Observatoire des sciences et des technologies que je dirige on voit que on voit que un c'est la moyenne mondiale et que la qualité globale des publications québécoises a augmenté de façon régulière au cours des 30 dernières années et ça se situe 40 % au-dessus de la moyenne mondiale ce qui est quand même énorme alors qu'au tout début si on se place vers 1980 on était plutôt à 20 % au-dessus de la moyenne mondiale donc on voit qu'on est passé d'un état de développement ou plutôt de sous-développement des sciences en 1920 à un régime qu'on peut dire un régime de routine où maintenant ça va de soi de faire de la recherche on peut toujours réclamer toujours plus d'argent plus de mise à jour plus de développement mais on a fait en 100 ans un pas de géant je vous remercie de votre attention et j'arrête le PowerPoint et j'ouvre la discussion prêt pour répondre aux questions et aux questions merci beaucoup oui c'était extrêmement intéressant alors on a un oeil de lince dans l'assistance que je salue d'ailleurs chaleureusement au congrès de l'ACFAS de 1933 il y avait une section des sciences et morales dans l'article qu'on a vu qu'est-ce qui était considéré comme science morale de mémoire de mémoire c'est une section qui inclut la sociologie et la philosophie et aussi la théologie par exemple on pense à Charles de Coninck qui était prof de théologie à l'université Laval qui a fait des conférences à l'ACFAS on pense au père Céslas Forrest qui est philosophe et à Léon Gérin qui est sociologue donc ça incluait ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines et sociales et puis vous avez parlé des lois de Mendel au tout début qu'est-ce que c'est? ok bon je n'aurais peut-être pas dû mais comme je parlais de Marie-Victorin les lois de Mendel c'est les lois sur les mélanges génétiques par exemple c'est ça qui explique que si la femme a les yeux bleus puis l'homme les yeux bruns la combinatoire est-ce que l'enfant va avoir les yeux bleus ou les yeux bruns c'est une combinatoire des allèles des chromosomes donc et ça c'est une loi qui a été découverte par Mendel dans les années 1860 sous mémoire est bonne à travers les petits pois il y avait des petits pois striés des petits pois lisses et quand il est il les mixait il trouvait des proportions très très précises une sur quatre devait être lisse et trois sur quatre selon donc c'est une combinatoire de ce qu'on prend nous comme évident c'est-à-dire que moi par exemple j'ai les yeux bleus ça veut dire j'ai deux j'ai deux allèles bleus alors que si on a les cheveux si on les a bruns on a peut-être un bleu puis un brun mais le bleu est dominant donc c'est toute la question des gènes récessifs et dominants dont l'origine c'est les lois de Mendel qui était très discutée dans les années 20 ce qui explique que Marie-Victorin a fait une terrible conférence sur la génétique et les lois de Mendel qui comme je l'ai dit au début est aperçue comme en contradiction avec la théorie de Darwin ce qui n'est pas le cas parce que maintenant on a une nouvelle compréhension de la relation entre la génétique et l'évolution Merci beaucoup Je vous ramène à Marie-Victorin vous avez cité plusieurs articles pendant votre conférence je voulais dire que j'ai bouquiné un peu le livre Frère Marie-Victorin Science, Culture et Nation donc pour ceux qui seraient intéressés de voir à quel point c'est un intellectuel incontournable et puis un grand vulgarisateur il donne des exemples concrets de pourquoi c'est important la science donc je vous invite à aller lire le livre de M. Gingras texte choisi par Yves Gingras et puis la question qu'on me posait sur Marie-Victorin c'est est-ce que le fait que Marie-Victorin ne vienne pas de la classe bourgeoise mais d'une famille de commerçants et qu'il ait fait partie d'un petit ordre religieux pourrait expliquer son ouverture aux sciences car il semble que ce soit de cette classe que proviennent en grande partie les premiers scientifiques à Québec lors de la création de la faculté des sciences oui je pense qu'effectivement vous avez raison et ça explique aussi que c'est au Mont-Saint-Louis en 1933 que se fait l'Expo Science et aussi il y a beaucoup beaucoup de diplômés du Mont-Saint-Louis qui est une école des frères des écoles chrétiennes qui vont à l'école polytechnique de Montréal et donc effectivement les petites sciences comme on les appelait à l'époque de façon péjorative se sont développées surtout par les frères les frères Maris les frères des écoles chrétiennes les frères d'instruction chrétienne les frères les clercs de Sainte-Croix le Saint-Viateur eux s'occupaient du monde moderne et il y avait d'ailleurs un enseignement plus moderne que les collèges classiques qui eux visaient à former des médecins comme je vous dis des avocats des notaires et des curés des prêtres pour être plus gentils des prêtres donc maintenant on m'amène vous avez parlé un peu des rôles des femmes le niveau de diplomation au début mais on me demande quel a été le rôle de Marcel Gauvreau dans l'histoire des sciences au Québec auprès de ma vie victorin et on l'a bien vu sur une photo n'est-ce pas pendant que vous parliez des cercles naturalistes je pense qu'elle était là oui ça se peut bien et oui effectivement c'est important elle a joué un rôle très important parce qu'elle était le bras droit de Marie victorin et donc par exemple dans les cercles des jeunes naturalistes elle s'occupait avec Marie victorin et toute l'équipe de la publication des tracts et elle aussi a fait beaucoup de promotion des sciences sous l'influence de Marie victorin parce qu'elle a créé en 1936 sous l'influence de Marie victorin l'école de l'éveil qui avait d'ailleurs comme proverbe « dites-moi pourquoi toutes ces choses sont si belles » et ça c'est Marie victorin qui lui a donné ce nom-là et donc elle a fait aussi beaucoup beaucoup la promotion de la science à travers ce qui était à l'époque au fond la première maternelle scientifique c'est une école privée qui lui appartenait à elle et qui donc accueillait des jeunes pour les initier aux sciences de la nature et elle-même a fait de très beaux livres de sciences de la nature pour les enfants donc son rôle est un rôle d'éducatrice de promotion chez les enfants de 5 à 12 ans de 5 à 10 ans environ de la vulgarisation scientifique Merci j'en prête pour le livre Étant donné qu'on est dans la promotion je voudrais rappeler que le livre qu'on vient de montrer Science Culture et Nation ça contient tous les textes dont je vous ai parlé dans l'exposé et en ce qui concerne Marcel Gauvreau c'est effectivement parce que j'ai fait des conférences sur Marcel Gauvreau mais là c'est pas l'objet mais je peux me permettre de dire que vous pouvez aller lire la correspondance que j'ai publiée entre Marcel Gauvreau et Marie Victorin exactement Il y en a un deuxième aussi Oui exactement Et pour ceux qui ont peur de lire deux gros livres comme ça allez d'abord lire Lettre secrète du frère Barry Victorin par Fanny Rambachère c'est tout court et ça ça va donner la piqûre d'aller lire les deux autres livres moi je me suis fait prendre dans la préparation de cette conférence C'est paru dans quoi son affaire ? Ah dans Quatre temps au printemps 2020 C'est la revue de Jardin Botanique Exactement Donc on parlait d'importance de vulgarisation on a reçu un beau mot qui dit ma mère était jeune naturaliste et me voici à vous écouter avec intérêt et admiratrice des organisateurs et organisatrices du cœur des sciences donc une petite fleur en passant et je voudrais savoir aussi en matière de diffusion de la culture scientifique l'approche francophone comment l'approche francophone se distingue-t-elle ? Ah bonne question elle se distingue radicalement je pense que cette compréhension-là de cette unicité-là il y a eu uniquement au Québec on a une revue qui s'appelle Québec Science ça n'existe pas au Canada anglais et quand je disais que le Canada n'existait pas que ça expliquait qu'il n'y a pas d'association canadienne pour l'avancement des sciences c'est pas vraiment une blague sociologiquement je peux l'expliquer en détail c'est que l'association américaine pour l'avancement des sciences attire tous les anglophones donc spontanément les scientifiques canadiens que ce soit McGill à Toronto ou à Vancouver se sentent pas une différence avec les américains donc sont membres de l'association américaine j'ai rien contre parce que moi pour être honnête je dois vous dire que j'ai été nommé fellow de l'American Association for the Advancement of Science donc je suis membre aussi et même j'ai un titre plutôt rare qui est fellow donc mais nous les francophones on est les gaulois de l'Amérique du Nord et donc il faut s'organiser et c'est ça qui explique qu'on a une revue de vulgarisation on a l'ACFAS que le Canada n'a pas et qu'il n'a jamais eu parce qu'il se contente d'aller aux États-Unis donc les anglo canadiens au plan culturel on voit la même chose au Québec c'est la seule place au Canada où les séries de télé c'est des séries québécoises et si vous regardez les codes d'écoute au Canada anglais ils écoutent des séries américaines ils écoutent la télé américaine au Québec on écoute District 31 ce que je vais aller faire tout de suite après ma conférence d'ailleurs donc ici on écoute donc le Québec c'est ça qui explique en matière de vulgarisation c'est pareil d'où le fait que quand Marie-Victorin en 1922 il dit il faut des géologues canadiens français il faut une école de génie canadienne il faut que nous on se développe le jardin botanique les cercles des jeunes naturalistes n'existent pas au Canada anglais pourquoi? parce qu'ils n'ont pas cet esprit de dire pour survivre il faut s'organiser et c'est à ça le but de Marie-Victorin c'est de dire contrairement à Lionel Groux qui disait notre maître l'a passé Marie-Victorin disait à sa soeur dans une lettre dont je me souviens par coeur comme le disait mon maître Léonard de Vinci il faut se méfier du passé donc Marie-Victorin regardait vers l'avenir et en 1925 dans le devoir il dit le Québec est un pays à conquérir et à découvrir et il dit nous ne serons une véritable nation que par la science et quand nous cesserons d'être à la merci des intellectuels étrangers et des scientifiques étrangers c'est texto dans le devoir en 1925 donc c'est ce nationalisme progressif qui a arrimé la science au développement économique du Québec je trouve que c'est un magnifique mot de la fin on va continuer à regarder vers l'avenir à moins que je vous donne 30 secondes ceux qui sont dans l'assistance pour m'envoyer une question pendant ces 30 secondes-là j'en profite pour dire que vous avez dit au début Yves que l'histoire des sciences au Québec ne commençait pas en 1920 donc pour les curieux qui voudraient en savoir plus sur l'histoire des sciences au Québec il y a un livre qui a été écrit par vous M. Chartrand et M. Duchesne l'histoire des sciences au Québec de la nouvelle France à nos jours donc ça aussi c'est à lire ah voilà une autre question je savais qu'on allait en avoir une dernière et si ma grille pictorin n'avait pas existé est-ce qu'on aurait eu cette petite graine de semis qu'on récolte aujourd'hui avec tous les organismes et la vitalité disons que c'est une question difficile on peut être sûr que la preuve c'est que la société de Biogène de Montréal s'est créée l'apparition d'un département amène la création de sociétés savantes cependant cette fibre très nationaliste très activiste ça prenait un meneur d'hommes avec un charisme extraordinaire et c'est pas sûr que ça se sera développé autant ça prenait quelques exemples sa lutte contre Dalbis c'est un bel exemple Dalbis s'est contenté lui de créer l'Institut scientifique cranco-canadien qui était très utile qui faisait venir des conférenciers pour deux semaines donc Marie-Victorin dit pas ça qu'il nous faut donc peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce ferment aussi intense qu'il a amené des gens comme Jacques Rousseau qui sont des personnalités aussi très fortes Jacques Rousseau il a été au Musée de l'Homme il a été à Sorbonne il a développé ensuite à l'Université Laval des études nordiques Pierre Dansereau a fait sa carrière grâce à Marie-Victorin il l'a dit lui-même dans une lettre de vers 1937 quand Dansereau fait ses études dans France il dit à Marie-Victorin vous m'avez fait comprendre qu'on peut servir la nation par la science parce que juste là Dansereau en 1936 et 1934 était influencé par Lionel Groux quand il a compris ce que Marie-Victorin a dit il a dit ok il vient de comprendre que le nationalisme c'est pas juste la politique on peut faire avancer notre nation par la science il l'a dit explicitement dans une lettre donc on peut pas sous-estimer le rôle de Marie-Victorin bien sûr les sciences se seraient développées mais est-ce qu'il y aurait eu une ACFAS c'est pas sûr comme il n'y a pas d'ACAS il n'y a pas d'association canadienne pour l'avancement des sciences donc on spécule c'est l'histoire avec des scies mais c'est pas un automatisme qu'il y ait des structures institutionnelles la preuve le Canada ne l'a pas en tout cas c'est une belle histoire que vous nous avez racontée merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation je remercie aussi évidemment la Société de Biologie de Montréal d'avoir pensé à nous de nous avoir donné cette occasion de cette belle rencontre merci à mes collègues Fanny qui est avec vous sur le clavardage Jason qui s'occupe de la technique et on se revoit mercredi prochain pour une conférence de Caroline Ménard Anatomie de la dépression merci beaucoup à tous et passez une très belle soirée bye bye merci merci